Je m'appelle Chloé, je suis attachée au service des publics. Je suis donc à la médiation ici à Carquefou, mais aussi sur l'antenne de Nantes et sur les projets en région. J'ai choisi une édition qui contient les 32 portraits réalisés Place du Tertre à Montmartre, qui est une édition de l'artiste Xia Fei-Chang, qui est une artiste taïwanaise. Je l'ai choisi puisque c'est un ensemble qui regroupe des portraits. Ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y a une grande diversité de ces portraits. Quand on les découvre dans l'exposition, on a toujours la possibilité de voir juste un portrait par jour. Mais c'est vrai que les voir tous ensemble aussi, ça permet de se rendre compte que sans référent, sans le modèle, on a finalement l'impression d'être face à des personnes qui se ressemblent, mais impossible de savoir quel est le vrai visage de l'artiste. Alors moi, la première fois que je suis allée à Montmartre, je vais avoir une douzaine d'années. Et je me souviens vraiment de ce jeu sur le folklore de ce lieu. C'est vraiment l'idée du Paris bohème. La pratique artistique devient un peu une attraction. En même temps, il y a quelque chose de factice. Et en même temps, je trouve ça assez intéressant d'avoir cette survivance un peu d'un Paris des années 20 qui se retrouve ici et qui perdure. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans le travail de cette artiste, c'est qu'elle joue à la fois sur un côté assez kitsch pour justement interroger des stéréotypes, des stéréotypes de genre, tant qu'elle, femme asiatique et aussi des stéréotypes culturels. Finalement, dans son travail, la politique infiltre l'art, mais par le prisme de l'humour, par le prisme de l'absurde. Dans l'exposition, il y a l'édition qui est présentée, mais on nous en fait dernièrement l'acquisition de six portraits et donc qu'on a hâte aussi de pouvoir présenter dans d'autres cadres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada